Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va essayer de voir le courant électrique continu. Donc le plan de la leçon, donc on va commencer par électrisation par frottement, deuxièmement nature du courant électrique, troisièmement intensité du courant électrique, troisièmement propriété du courant électrique. Donc, premièrement électrisation par frottement. Expérience. Donc, on va prendre ici deux bâtons de verre frottés et on l'approche entre eux et on constate ici qu'il y a un phénomène de répulsion qui existe entre les deux bâtons frottés. Dans la deuxième expérience, on va changer le bâton de verre par le bâton d'évonite et on constate ici qu'il y a une attraction entre le bâton de verre et le bâton d'évonite. Donc, j'aurai ici deux espèces chimiques, deux espèces d'électricité. Vous aurez le verre, il possède une électricité et vous aurez ensuite l'ébonite, il possède elle-même une autre espèce d'électricité. Donc, on peut dire que deux corps chargés d'électricité de même signe se repoussent et deux corps chargés d'électricité de signe contraire s'attirent. Deuxièmement, nature du courant électrique. Donc, 2A, nature du courant électrique dans les conducteurs métalliques. Donc, on aura ici, comme vous le voyez, je vais prendre ici un générateur qui possède deux pôles, le pôle positif et le pôle négatif. Donc, on constate ici que les électrons, ils vont circuler en sens inverse ici, c'est-à-dire de la borne négative vers la borne positive et vous aurez le courant, il va circuler de la borne positive vers la borne négative. Donc, on peut dire ici que le courant électrique, il va circuler de la borne positive vers la borne négative, on va l'appeler le sens conventionnel du courant. Donc, le sens conventionnel du courant électrique, le courant électrique à l'extérieur d'un générateur, il circule du pôle positif vers le pôle négatif du générateur. Donc, deuxièmement de deux, nature du courant dans les électrolytes. Donc, je vais prendre ici un générateur, ici, et je vais prendre une solution électrolytique. Donc, une solution électrolytique, il est constitué par un mélange électrolytique. j'aurai ici le permanganate de potassium K+, MnO4-, avec le MnO4-, il possède une coloration violette et le CuSO4- qui est caractérisé l'ion Cu2+, et il porte la coloration bleue. Donc, dans cette solution électrolyte, je vais essayer, ici, pour le générateur, j'aurai la cathode, ce qui est relié à la borne négative, et vous aurez la cathode, l'anode, il est relié à la borne positive. Donc, je vais prendre le schéma suivant. Donc, le schéma suivant, il est formé par un générateur, comme vous le voyez ici, et j'aurai un interrupteur et une langue, et je vais mettre ici la solution électrolytique, ici. Donc, la solution électrolytique, comme vous le voyez ici, donc j'aurai une solution électrolytique, c'est un mélange de permanganate de potassium et de sulfate de cuivre, voilà. J'aurai ici le Cu2+, qui est caractérisé par la présence des ions Cu2+, sans solution, et vous aurez ici le Cu2+, qui est caractérisé par la présence des ions Cu2+, qui possède une coloration violet. Donc, au moment où je ferme ici l'interrupteur, on constate ici que la lampe s'allume. Et au moment où il s'allume, vous aurez ici une migration des ions Cu2+, vers la cathode, pardon, vers la borne négative, et les MnO4-, ils vont circuler vers la borne positive. Donc, remarque, les cations, c'est-à-dire les ions Cu2+, ions positifs, ils vont se déplacer dans le sens conventionnel du courant. Par contre, les ions, ou bien les ions MnO4- sont des ions négatifs, ils vont se déplacer en sens contraire du sens du courant. Troisièmement, intensité du courant électrique. Donc, 3-1, quantité d'électricité grand Q. Donc, la quantité d'électricité grand Q transportée par un courant électrique correspond au nombre d'électrons qui ont circulé. Donc, avec Q est égal à N fois E. Donc, j'aurai ici Q, c'est la quantité d'électricité qui est exprimée en coulombe, et vous aurez N, c'est le nombre de porteurs de charge, c'est-à-dire ici vous aurez les électrons, et ici vous aurez E, c'est-à-dire la quantité d'électricité élémentaire d'un électron en coulombe, avec E égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombe. Donc, j'aurai ici 3-2, intensité du courant électrique grand Q. Donc, j'aurai, je vais prendre ici une portion de circuit électrique. Comme vous le constatez ici, vous aurez le courant électrique, il va circuler dans ce sens-là, et les électrons vont circuler en sens inverse. Donc, l'intensité du courant électrique à travers un conducteur est la quantité d'électricité grand Q qui traverse chaque section S de ce conducteur pendant une durée delta T. Donc, j'aurai I est égal à Q sur delta T avec Q c'est égal à N E divisé par delta T. Donc, I, intensité du courant, il est exprimé en ampères et vous aurez grand Q la quantité d'électricité qui est exprimée en coulombe et delta T c'est la durée qui est exprimée elle-même en secondes. Bon, les soumis multiples sont le milliampères, milliampères et le microampères. Donc, j'aurai un millier ampères, c'est 10 à la puissance moins 3 ampères et le microampères, c'est 10 à la puissance moins 6 ampères. Donc, 3,2 mesure d'une intensité du courant I. Donc, l'ampèremètre. On mesure l'intensité du courant électrique à l'aide d'un ampèremètre. Le symbole de l'ampèremètre est A, mais n'oubliez pas ici que l'ampèremètre, il est polarisé, c'est-à-dire qu'il possède deux bornes, la borne positive et la borne négative. Donc, j'aurai, comme vous le voyez ici, j'aurai un ampèremètre comme vous le vienne de faire, la borne positive et la borne négative, et ici vous aurez des calibres, j'aurai le calibre 0.1, 0.3 et 1 ampère, et vous aurez ici, ces deux signes qui se trouvent ici, ça veut dire, ce signe-là, c'est le courant continu, lorsqu'on veut mesurer le courant continu, et ici, alternatif, je vais prendre ce bouton-là et je le déplace ici pour mesurer le courant alternatif. Et vous aurez ici le cadran. Donc, c'est-à-dire le cadran de 0 jusqu'à 100, ou bien le cadran de 0 jusqu'à 30. Bon, ça dépend de la valeur que je veux mesurer. Bon, lorsque vous le voyez ici dans notre cas, ici continu et continu, et ici continu, c'est-à-dire l'intensité que je veux mesurer dans ce cas-là, c'est un courant qui est continu et il se trouve sur le calibre 0.3. Bien. Donc, j'aurai ici un autre ampère-mètre digital. Donc, l'ampère-mètre digital ou bien l'ampère-mètre à affichage numérique. Donc, ici, c'est un multimètre. Il peut mesurer l'intensité du courant et il peut mesurer la tension et il peut mesurer ensuite la résistance. Donc, ça, c'est un ampère-mètre à affichage numérique et ça, c'est un ampère-mètre à aiguille. Bon, les précautions. Donc, les précautions qu'il faut prendre pour ne pas détruire un ampère-mètre. Et ça, c'est très important. Donc, on commence par premièrement, il faut toujours broncher un ampère-mètre en série dans un circuit électrique. Le deuxième cas, il faut toujours que le courant électrique entre par la borne positive et sort par la borne négative. Le troisième cas, on commence toujours par le calibre le plus grand. Mais toujours l'intensité mesurée, avec le calibre, il y aura une relation. Il ne faut pas mesurer une valeur d'intensité grand I qui est supérieure au calibre. Toujours le calibre, il sera supérieur à la valeur mesurée. Donc, on commence par utiliser le calibre le plus grand existant sur l'ampère-mètre. Bien, l'intensité du courant mesurée est donnée par cette relation. Eh bien, c'est une relation classique. Donc, ici, I, c'est le courant et c'est le calibre qu'on vient de le déterminer. Ici, c'est N, c'est le nombre de divisions indiquées par l'aiguille et N0, c'est le nombre de divisions du cadran. Dans le cas qu'on vient de prendre, c'était N0, soit la valeur de 0 jusqu'à 30, soit la valeur de 0 jusqu'à 100. Et le calibre, l'unité de I, c'est l'ampère et l'unité du calibre elle-même, c'est l'ampère. Donc, j'aurai ici, troisièmement, les incertitudes. Incertitudes de mesure. Donc, j'aurai l'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité et donc j'aurai delta I, c'est C fois X divisé par 100. Avec X ici, vous aurez X, c'est la classe de l'appareil. Il se trouve affiché sur l'appareil de mesure qui elle en permet. Donc, vous aurez l'incertitude relative et delta de I sur I, c'est C fois X divisé par I fois 100. Donc, delta I sur I, c'est la précision sur le mesure. C'est-à-dire, pour qu'une mesure qui sera précise, il va dépendre seulement ici du calibre de l'appareil et il va ensuite dépendre ici de X. Bien. Donc, propriété du courant électrique. Loi d'unicité du courant, circuit ancien. Donc, on aura deux cas, soit le courant ici, comme vous le voyez dans ce schéma-là. Je vais prendre un générateur ici et je vais prendre ici 3 ampères. Donc, lorsque je mesure l'intensité A, I1 et I2, on trouve toujours qu'il y a la même intensité. Donc, on peut dire qu'à chaque point du circuit, l'intensité mesurée est toujours la même lorsque j'aurai un circuit A en scène. Donc, énoncé, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit en scène. Deuxièmement, quatrième mot 2, loi des nœuds, circuit en parallèle. Eh bien, un nœud est un point de connexion d'au moins de 3 dipoles. Donc, j'aurai ici par exemple un générateur et si j'aurai l'en permettre, et ce point-là, c'est un nœud dans ce point-là, il y a une division de courant et vous aurez toujours la même intensité. Donc, pour la lampe, elle allant permettre A2, il va vous indiquer la valeur de 0,7. L'ampère-mère A3, il va vous indiquer I2, c'est 0,5. Mais l'ampère-mère qui se trouve directement ici, A1, il va vous donner la valeur de 2. Et comme vous le voyez, ici, I1 vers I2, ça sera la somme des deux. On dit à ce moment-là, dans un nœud, dans un nœud, la somme des courants entrant à un nœud est égale à la somme des courants qui partent du même nœud. Bien, j'aurai ici un exemple ici. Comme vous le voyez, j'aurai I1, c'est un courant. Donc, la loi des nœuds, c'est la somme des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des courants qui partent du même nœud. J'aurai ici I1, il entre, I3, il sort, I5, il entre, I2, il sort, I4, il sort. Donc, je peux dire à ce moment-là, exemple, la somme des courants qui arrive à un nœud, I1 et 5, et j'aurai ici I3 plus I2 plus I, I4. Bien. J'aurai ici exercice courant électrique. Donc, j'aurai ici, dans l'exercice numéro 1, j'aurai une quantité d'électricité grand Q est égale à 3,7 coulombs, passant à un point d'un fil en 10 secondes, calculez l'intensité A du courant dans le fil. Donc, j'aurai, je vais appliquer directement la loi I est égale à la Q sur delta T et on trouve la valeur directement de 0,3. Ça, c'est un exercice d'application. L'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, j'aurai un conducteur métallique qui traversait par un courant d'intensité I0,4A pendant 5 minutes. Calculez la quantité d'électricité transportée. Donc, Q est égale à I fois delta T, j'aurai ici I, c'est la valeur de 0,4 et j'aurai ici 5 minutes, je vais le convertir en secondes, 5 fois 60, vous trouvez directement 120. Exercice numéro 3. J'aurai un ampère-mètre à aiguille et d'utiliser sur le calibre 30 milliampères, possède son division et son aiguille occupe la position de 60. Calculez l'intensité mesurée, c'est-à-dire qu'on va appliquer directement notre formule. Vous aurez I égale à C fois N divisé par N0. Donc, j'aurai N, c'est la valeur de 60 et N0, c'est 100 et vous aurez le calibre à utiliser ces 300 milliampères et vous trouvez la valeur de 18 milliers ampères. Bon, exercice numéro 4. Bon, l'exercice numéro 4, j'aurai ici un dipôle comme vous le voyez et ici un ampère-mètre, A1 et A2 et de l'ampère. Donc, on considère le circuit électrique suivant. Donc, j'aurai l'ampère-mètre A possède son division et il est utilisé sur le calibre 10 ampères. L'aiguille s'arrête, on passe de la division 40 et indique l'intensité I. Donc, petit a précisé le sens I et calculer sa valeur. Deuxième petit b, on déduit la quantité d'électricité qui traverse une section du fil pendant une minute. Donc, vous aurez deuxièmement, l'ampère-mètre A1 possède 30 divisions. L'aiguille indique la graduation 12 lorsqu'on l'utilise sur le calibre. 3 ampères calculer l'intensité I1 indiquée par A1. Troisièmement, déduire la valeur de l'intensité I2 indiquée par A2. Voilà. On considère maintenant le circuit. Donc, la correction, vous aurez à préciser le sens conventionnel du courant. Donc, j'aurai ici le courant, il va circuler de la borne positive vers la borne négative comme vous le voyez ici. J'aurai ici un nœud, voilà. Donc, ici, il y a un nœud, l'ensemble du courant, ce courant-là est l'ensemble des deux et vous aurez le sens du courant. Donc, ça c'est le premier schéma, préciser le sens et calculer la valeur. La valeur de I, donc, sera indiquée ici, vous aurez le calibre de 10 ampères. Donc, vous aurez, soit j'utilise ici le calibre, ici vous aurez le courant continu et le calibre de 10 ampères comme indiqué sur le schéma. Donc, lorsque je ferai les calculs, I est égal à 1 divisé par 1 0, c'est 10 fois 40 divisé par 100, vous trouvez la valeur de 4. C'est-à-dire que je peux même faire la lecture sans formule. C'est-à-dire que j'aurai 0 jusqu'à 100, ça vient à la place de 10 ampères et si je ressens. Donc, je dirai que moi, je peux mesurer la valeur de 4 ampères. Donc, petit b, on déduit la quantité d'électricité qui traverse une section du fil conducteur, deuxièmement et troisièmement. Donc, pour petit b, j'applique la relation Q égale I fois delta T, vous aurez 4 fois 60, c'est 240. Pour la deuxième partie, vous aurez I1, c'est 7 fois 1 divisé par 1 0. Donc, vous aurez 3 fois 12 divisé par 10, c'est-à-dire 1,2 ampères. Troisièmement, déduire la valeur de l'intensité I2 indiquée par A2. Donc, on applique ici la loi des nœuds. La somme des courants entrant est égale à la somme des courants sortants. Vous aurez I est égale à I1 plus I2. Donc, je peux avoir ici I2 est égale à I moins I1, c'est-à-dire que vous obtenez la valeur de 2,8. Voilà. Donc, on finira le premier cours ici et on commencera, Inch'Allah, l'attention sur la séance prochaine, Inch'Allah, l'attention. Merci de votre attention.